Arrêtez de marcher avec les pauvres. Je ne dis pas arrêtons parce que moi j'ai déjà arrêté. Il faut arrêter de marcher avec les pauvres. Allez dans vos contacts, supprimez les numéros de tous les pauvres qui se retrouvent dans votre base de données de contact. Allez sur les réseaux sociaux, bloquez tous les pauvres qui interagissent avec vous au quotidien. Allez sur les messageries instantanées. Si vous faites des statuts et si vous mettez le cœur et les organes, vous pouvez juste masquer pour que les pauvres ne regardent plus vos statuts. Mais si vous ne mettez pas les organes, bloquez-les, supprimez leur numéro. Faites en sorte que dans votre environnement immédiat, qu'il n'y ait plus aucun pauvre, il faut vous éloigner d'eux. Il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de pauvres dans votre cercle d'influence, pour que les pauvres n'interagissent pas avec vous, directement ou indirectement. Il faut tout faire pour ne plus avoir de pauvres autour de vous. Aujourd'hui, ça me gêne de me rendre compte que la maladie la plus répandue à travers le monde, les scientifiques ne s'intéressent pas à ça pour nous produire un vaccin en quelques mois, comme ça a été le cas avec la COVID. Parce que la maladie la plus répandue à travers le monde, c'est la pauvreté. En principe, les scientifiques devraient s'asseoir pour nous sortir un vaccin contre la pauvreté. Parce que s'il y avait un vaccin, on ne serait pas en train de dire qu'il faut bloquer. Je ne serais pas en train de vous recommander de les supprimer dans vos contacts. Tout ce qu'on aurait besoin de faire, ce serait d'aller à l'hôpital, c'est de bénéficier de notre vaccin. Dès qu'on aurait le vaccin, ça devait nous protéger de toutes les interactions négatives que les pauvres entraînent dans notre vie, en nous détruisant de l'intérieur. Je suis certain qu'il y a certaines personnes qui vont s'arrêter à ce moment de la vidéo et dire « ce gars, il est prétentieux ». Ils vont même signaler la vidéo. Ils vont dire vraiment « ce gars, il se prend même pour qui ? » Depuis qu'il bavarde sur Internet, là il raconte des bêtises, il devient même méprisant. Il croit même qu'il a déjà fait quoi ? Il est milliardaire, il a fait quoi dans ce pays ? Il a fait quoi dans ce continent ? Jusqu'à il dit qu'on doit arrêter de marcher avec les pauvres ? Tous ceux qui auront ce comportement à ce moment de la vidéo, nous sommes à deux minutes, en fait ce sont des pauvres. Et je les recommande de bannir ma page, de se bloquer eux-mêmes, de considérer qu'ils ont trouvé un diable, un démon, il faut se séparer de lui, il faut qu'il m'envoie des flammes et il fuit. Parce que tous ceux qui vont avoir ce raisonnement à ce moment de la vidéo, vous êtes des pauvres. Toi qui as ce raisonnement maintenant, tu es un pauvre. Parce que la pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer de monnaie fiduciaire, de monnaie qu'on peut physiquement détruire, c'est-à-dire des billets, de 10 000, de 5 000, de 2 000. Ça, lorsque vous manquez déjà de ça, nous sommes déjà dans les métastases de la pauvreté. Parce qu'on peut être fauché, c'est normal, tout le monde peut être fauché, à un moment T. Mais il ne faut pas qu'on ait une pauvreté mentale, une pauvreté psychologique, une pauvreté culturelle, une pauvreté intellectuelle. Ça, nous ne devons pas l'avoir. Nous devons être riches dans notre cerveau. Nous devons être riches dans nos connaissances. Nous devons être multimilliardaires dans notre réseau relationnel. Nous devons être bourgrement riches sur le plan de notre savoir-faire, sur le plan de notre compétence, sur le plan de notre capacité à travailler avec les autres, à mettre notre égo de côté pour comprendre que c'est le groupe qui doit être plus important. C'est l'association qui doit être plus forte et non nous en tant que personnes physiques, intuitipersonnés. Nous devons être riches là. Même si nous sommes fauchés dans la poche, ce sera pour un temps. Cette richesse-ci, si vous continuez de la travailler, elle va se transférer dans votre poche, tôt ou tard. Si vous y mettez de la discipline, si vous y mettez du travail, si vous y mettez de la témérité et surtout si vous y mettez de l'honnêteté, de la rigueur, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que vous devez travailler. Je vais prendre une caractéristique typique qu'on rencontre régulièrement chez ces personnes pauvres. La caractéristique typique, c'est le pessimisme. C'est le pessimisme. Et je vais prendre un cas de figure. Si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui est régulièrement pessimiste par rapport à tout ce que vous faites, c'est un pauvre. Il faut se séparer de lui. Parce que le pauvre aime attribuer ce qui lui arrive à quelqu'un d'autre. Le pauvre devient aigré lorsqu'il se rend compte que quelqu'un d'autre réalise ce qu'il n'a pas pu réaliser. Le pauvre, c'est celui-là qui a toujours un doigt accusateur sur ce que les autres font. Lui, il n'a jamais rien fait. Lui, il a fait tout ce qu'il fallait. Et c'est la société qui ne l'aime pas. C'est le monde qui ne l'aime pas. Ce sont les vampires qui ne l'aiment pas. Et il écoute des chansons comme Kérosène, élevé, élevé. Il croit qu'il sera élevé. En fait, il sera élevé dans la pauvreté. Il va passer du stade zéro de la pauvreté au stade moins 5, moins 10, moins 15. Et il va menacer même de faire des compétitions des plus pauvres de la planète. Et moi, je vous donne de faire un exercice. Allez sur Internet, sur les moteurs de recherche et vous essayez de chercher le plus pauvre du monde. Moi, ça m'a dépassé. Je n'ai pas pu trouver. Si vous mettez ce moins riche, on va vous montrer tous les classements des riches qui existent. Mais si vous mettez pauvre du monde, vous cherchez qui est le plus pauvre du monde. Ce sera difficile à trouver. Parce que personne ne s'intéresse aux pauvres. Parce que tout le monde fuit les pauvres. Il n'y a que nous qui sommes contents d'être avec eux au quotidien et de se vanter, de se balader avec eux. Les autres ont même compris qu'en réalité, on peut gagner de l'argent avec eux en faisant des statistiques, en montant des structures qui ont pour objectif de mesurer cet état. Est-ce que vous savez qu'on mesure les statistiques en ce qui concerne la pauvreté et que ça rapporte de l'argent ? Ça veut dire que les gens gagnent de l'argent avec la pauvreté. Il n'y a que nous qui ne comprenons rien. Il n'y a que nous qui sommes fous. Il n'y a que nous qui sommes toujours doux par rapport à notre manière de nous comporter vis-à-vis d'eux. Il faut arrêter. Il faut arrêter radicalement de le faire. Parce que ça vous détruit de l'intérieur. Ça vous tue. Ça vous pousse à avoir des attitudes et des comportements qui ne sont pas propices pour votre développement. Et je parlais du pessimisme tout à l'heure. En fait, la caractéristique de quelqu'un qui est pessimiste, c'est quelqu'un qui a choisi d'adopter une posture dans laquelle il aura toujours raison. Parce que les pessimistes ont toujours raison. Qu'importe le cas de figure. C'est pour ça que les pauvres aiment être pessimistes. Parce que lorsqu'on est pessimiste, qu'importe ce qui va se produire, on aura toujours raison. Je vais vous prendre un cas de figure. supposons que la stack top group dont je suis le président du conseil d'administration décide d'investir dans un nouveau secteur d'activité. Comme par exemple le secteur pétrolier. Nous menons une assemblée générale et nous décidons de dire nous allons investir dans le domaine pétrolier. Par exemple, nous allons ouvrir une station, service. on décide de définir un budget pour le faire. On se dit ok, on va investir 150 millions pour les stations service pour cette année. En fait, le pessimiste, qu'est-ce que lui va faire ? Le pessimiste va dire ça ce sont des arnaqueurs vraiment. Claudel là, avec ces gens-là, c'est des arnaqueurs. Moi, je ne te recommande pas de te joindre à eux. Je ne veux même pas que tu te rapproches d'eux. Ce sont des bandits. Qu'est-ce qu'ils font ? Tous les jours, ils bavardent sur internet. Ils travaillent même temps. Tous les jours, ils sont sur internet en train de bavarder. Moi, je te déconseille de te rapprocher d'eux. De te filmer même avec eux. Je te vois souvent te filmer avec eux. Il faut éviter de faire ça. Ce sont des bandits. Ça, c'est le comportement que le pessimiste va avoir. Et maintenant, je vais vous démontrer pourquoi, qu'importe ce qu'il se passe, il aura toujours raison. Prenons le cas de figure où la personne à qui il a donné ce conseil suit son conseil et ne le fait pas. Et que le projet échoue. Ça veut dire, effectivement, on investit cet argent et le projet ne fonctionne pas. Ça veut dire, on fait faillite. En fait, si on fait faillite, le pessimiste a raison. Parce que le pessimiste se dit, quand on te parle, tu ne veux pas comprendre. Tu as vu, non ? Tu as vu comment ils ont fait faillite ? Tu as vu comment ils ont perdu leur argent ? Tu as vu comment certains sont allés en prison ? Effectivement, ça n'a pas fonctionné et le pessimiste a raison. Et il va se vanter. Je vous avais dit, je vous avais bien prévenu que ces gens ce sont des bandits, ces gens ce sont des arnaqueurs. La preuve, ils ont investi, vous avez vu, ils ont tout perdu. Ils ont perdu et je l'avais déjà dit. Il va même prendre des captures de ce qu'il avait dit il y a 5 ans, 10 ans pour dire que oui, j'avais déjà prophétisé comme le prophète. J'avais prophétisé. Et voilà ça qui s'est produit. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Quand on vous parle, vous dites que c'est rien, je maîtrise. Voilà ça qui est en train de se produire. Donc, ça n'a pas fonctionné et le pessimiste a eu raison. Je vais vous parler de notre cas de figure. Le cas de figure où le projet fonctionne. Ça veut dire qu'on a investi 150 millions, on a ouvert des stations-services qui fonctionnent très bien de manière optimale. Et la personne à qui il a donné le conseil de ne pas investir par exemple dans le projet a finalement investi et le projet fonctionne. Et la personne vient le rencontrer pour lui dire « gars, j'ai investi dans le projet là et ça fonctionne. J'ai investi 1 million et puis voilà, voilà déjà 12 mois qui est passé. J'ai réussi déjà à rentabiliser mon investissement à plus de 15 %. Et au fur et à mesure que le temps va passer, je vais continuer de rentabiliser parce que l'entreprise est en train d'avoir de la valeur et est en train de croître avec le temps. Vous savez comment est-ce que le pessimiste dans ce cas de figure aura raison ? Il va dire « Regarde, moi, c'est un fou. » Les gens ouvrent deux stations de service et tu viens que tu bavardes partout. Et Total alors va dire quoi ? Les gens ouvrent les stations de service partout dans le monde entier. Eux, ils ouvrent une, deux stations à Yaoundé. Vous bavardez partout. 100 millions, c'est quoi ? Les gens investissent des milliards de dollars. Quand tu viens de me dire que vous avez investi 100 millions, vous avez ouvert une station de service, deux stations jusqu'à les gens viennent. le chiffre d'affaires de ça, c'est quoi ? C'est rien. C'est rien. Tu connais le chiffre d'affaires de Total ? Tu connais le chiffre d'affaires de Olivia ou de Ola ? Ça, c'est des conneries qu'ils sont en train de faire. Je te dis que ce sont des arnaqueurs. Vous comprenez ? Ça veut dire que nous sommes dans le cas de figure où le projet fonctionne. Le projet fonctionne, mais le pessimiste a toujours raison. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Parce que le pessimiste, en adoptant ce comportement, il n'est pas con. En fait, il se met dans une posture où il est impossible de le convaincre. Et chaque fois que vous allez essayer de vouloir le convaincre par rapport à sa position, il va se radicaliser davantage. Il va aller beaucoup plus loin davantage. Que ça fonctionne ou pas, il aura toujours raison. C'est ça la particularité du pessimiste. Et le pessimisme, c'est la première qualité des pauvres. Ça veut dire c'est la qualité première qu'on remarque chez les gens qui sont pauvres. Ça veut dire si dans votre environnement immédiat, vous vous rendez compte que chaque fois que vous avez un projet, chaque fois que vous voulez initier quelque chose, chaque fois que vous voulez prendre un risque par rapport à quelque chose qui doit permettre d'améliorer votre vie, il y a quelqu'un autour de vous qui est pessimiste de manière permanente. Parce qu'on peut être pessimiste de manière ponctuelle. On peut avoir une analyse critique. Ce n'est pas du pessimisme. Ça veut dire tu peux me présenter un projet, je veux investir dans le domaine pétrolier, dans les stations-services, tu me dis comment tu veux faire et moi je te donne une analyse critique. Je te dis non, la manière dont tu veux le faire ce n'est pas optimal parce que tu vas rencontrer tel problème, tel problème, tel problème. il y a tel qui avait investi dans ce domaine et il a rencontré tel problème parce qu'il y a tel pesanteur à ce niveau, au niveau du fisc que ça va se passer comme ça, au niveau juridique, voilà comment ça va se passer, il y a les concurrents qui sont là, voilà un peu les différentes contingences externes et internes qui vont intervenir. Donc, est-ce que tu as déjà pris en considération tout ça ? Ça c'est une analyse critique et stratégique. Et après, je vais proposer des solutions. Moi je pense que l'idéal ce serait de faire ça. Ce serait de faire ça. Et à la fin, je peux donner mon avis en disant, moi je pense que ce n'est pas un projet qui est vraiment pertinent. Après, l'entrepreneuriat n'est pas prévisible. Je vais dire, quelqu'un ne pourrait pas dire qu'il connaît l'entrepreneuriat et il peut anticiper sur ce qui va se passer. Donc, on va laisser le risque et il te permet d'aller peut-être découvrir des choses que moi je ne connais pas. Moi je ne connais pas tout. Donc, je peux donner une analyse critique et stratégique. Mais ça, ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'analyse. Le pessimiste, c'est celui-là qui va se comporter exactement comme ce que j'ai présenté comme situation antérieurement. Et l'avantage avec le pessimiste, c'est qu'il voudrait que tout ce qui soit autour de lui soit pessimiste comme lui. Il va communiquer sur ses frustrations. Il va communiquer sur ses analyses en ce qui concerne certaines personnes. Parce qu'il aime parler des personnes, le pessimiste. Il aime citer le nom des personnes. Il aime indexer les personnes. Il aime dire telle personne a eu à faire telle chose. Telle personne, c'est un bandit. Telle personne, ne fait pas ce qu'il faut faire. En fait, ce sont toujours les autres. Comme quelqu'un disait, l'enfer, c'est les autres. Et il ne voudrait pas que ça reste pour lui. En fait, il veut que tout le monde entier puisse suivre son avis. Ça veut dire, il va être sur Internet, il va communiquer tous les jours pour créer sa communauté de pessimistes. Il va être sur le terrain. Chaque fois qu'il va rencontrer quelqu'un, il va essayer de lui en parler. Il va essayer de convaincre la personne. même si la personne ne connaît pas le sujet. Il va rencontrer quelqu'un qui ne connaît même rien concernant le sujet. Il va lui dire « Tu es au courant de telle chose ? » La personne va dire « Non, je ne connais pas. » Il va dire « Attends, je te montre quelque chose. Regarde ça. » Après, il va demander à la personne « Qu'est-ce que tu en penses ? » Dès que la personne va dire « Bon, c'est vrai que je ne connais pas. » Il dit « Que là, on laisse, nos parents, c'est même rien. » Je vais te dire « Ce sont des bandits. » Ce sont des escrocs. Ce sont des arnaqueurs. Ce sont des détourneurs. Ça veut dire que le pessimiste, je vous ai dit que le pessimisme, c'est la première caractéristique des pauvres. Donc, vous voyez comment de manière dynamique, il investit de son temps. Il investit de son argent. Il investit même ce qu'il n'a pas. Parce qu'il peut même prêter. Parce que quand je dis prêter, ça veut dire quoi ? Par exemple, le pauvre, c'est celui-là qui va être un employé dans une entreprise où il a un salaire à la fin du mois qui est inférieur à ce dont il a besoin pour pouvoir vivre décemment. C'est celui-là qui pourra même être un entrepreneur mais qui gagne si peu d'argent au point où ça ne lui permet même pas de pouvoir vivre décemment. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va emprunter. Qu'est-ce que j'entends par emprunter ? Ce n'est pas seulement de l'argent. Ça veut dire que si sa journée fait 24 heures et qu'il dort, par exemple, 10 heures par jour, ça veut dire qu'il reste 14 heures. Sur les 14 heures-là, en principe, il devrait consacrer ça à ses activités pour pouvoir être productif et pouvoir vivre lui-même. Mais sur les 14 heures-là, il va prendre deux heures de temps pour répandre son pessimisme partout dans la planète, dans son environnement immédiat, dans son environnement il a agi, en ligne pour que le monde entier soit au courant. Ça veut dire qu'il vient d'emprunter deux heures de temps sur le temps qui devra lui permettre de vivre décemment parce que c'est un pauvre, mentalement qui même physiquement de manière économique n'a rien. Et on représente une situation humanitaire en principe, on devrait cotiser pour l'aider. Mais le temps qu'il doit consacrer pour pouvoir améliorer sa vie, il va emprunter une partie de ce temps chaque jour pour répandre son pessimisme partout où le besoin se fera. En fait, ça c'est la caractéristique typique des pauvres. Et pourquoi vous voulez être proche de ce type de personne ? Pourquoi vous voulez être ou plutôt cheminer avec ce type de personne ? Pourquoi vous voulez que ce type de personne vous contamine ? Parce que lui, il s'endette pour contaminer les gens, pour que les gens soient comme lui, pour que les gens soient dans la même situation que lui. Lui n'a pas intérêt à ce que vous soyez dans une situation favorable par rapport à lui. C'est pour ça qu'il le fait. Et s'il le fait avec les autres, sachez que quand ce sera votre tour, il ne va pas vous lâcher. Parce que parfois quand vous êtes avec un pauvre qui est pessimiste, vous vous dites c'est mon ami. Vraiment, c'est ma personne. Et vous croyez que vous allez vous mettre ensemble pour attaquer les autres. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le jour où vous-même ça va vous arriver, il ne va pas vous lâcher. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui tout le temps est en train de développer son pessimisme sur les autres, sachez que même vous-même qui êtes avec lui chaque jour, le jour où ça va vous arriver, il ne va pas vous lâcher. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter de marcher avec les pauvres. Il faut supprimer les numéros des pauvres dans votre téléphone. Il faut les bloquer en ligne. Il faut éviter d'entrer en contact avec eux. Parce que leur maladie est la maladie la plus répandue et la maladie la plus contagieuse. Et là, je n'ai cité qu'un seul paramètre. Parce qu'en réalité, il en existe dix. Les pauvres ont dix symptômes. Là, je viens de citer un seul qui s'appelle le pessimisme. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Nous sommes déjà à dix-huit minutes et il y a des pauvres qui ont chargé cent francs de data qui ne pourront pas suivre jusqu'à la fin. Ce n'est pas une insulte. C'est parce que lorsqu'on est pauvre mentalement, même financièrement, on n'aura pas d'argent. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont chargé cent francs de data sont des pauvres. Non. Je leur recommande de pouvoir se rapprocher de ce que nous faisons. Nous avons énormément d'activités gratuites que nous menons. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des data pour suivre ce que nous faisons en ligne alors que ça vous intéresse et que vous voulez vraiment apprendre, rapprochez-vous de nos sièges, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala ou alors même tout simplement suivez notre activité en ligne. Il y a régulièrement des cuisses qu'on organise pour permettre à ceux qui sont intéressés par ce que nous faisons, qui ne sont pas des pauvres parce qu'ils sont intéressés. Ça veut dire qu'ils sont déjà riches mentalement. Ça veut dire qu'ils sont riches intellectuellement. Ils sont riches culturellement et ils ont compris que nous sommes tous ignorants mais pas des mêmes choses et ils ont envie d'apprendre. C'est juste qu'ils sont fauchés de manière ponctuelle d'avoir un peu plus. Eux, ce ne sont pas des pauvres et eux, je milite pour qu'ils puissent bénéficier des choses qui vont leur permettre de progresser. C'est pour ça que à la Startup Academy, notre slogan, c'est l'art d'innover sans diplôme parce qu'avec ce slogan, on s'adressait aussi à ces personnes-là qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir s'en sortir par exemple à l'école, qui n'ont pas eu des personnes qui pouvaient payer leurs études, qui étaient obligées de se lancer directement dans la vie active et qui veulent progresser. Moi, je m'adresse aussi à eux parce que leur vie me parle. J'ai envie de contribuer à ce qu'ils puissent se développer. Si sur ma page Facebook il y a plus de 1000 vidéos et vous pouvez le confirmer, allez sur ma page Facebook, il y a plus de 1000 vidéos. C'est parce que je m'adresse à eux. Je sais qu'ils ne peuvent pas forcément me rencontrer physiquement. Ils ne peuvent pas forcément venir physiquement à la Startup Academy. Ils n'ont peut-être pas des moyens pour payer nos formations. C'est pour ça que je me bats chaque jour pour avoir des contenus afin que ces personnes qui sont riches mentalement, riches intellectuellement, riches culturellement, mais qui n'ont pas encore le moyen financier ou les moyens financiers de pouvoir acquérir un certain nombre de choses, de ne pas être privé. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que j'encourage toutes les personnes qui font cela. C'est pour ça que je leur recommande d'aller en ligne, de se former, de se documenter, d'apprendre pour continuer d'être riche mentalement, intellectuellement, culturellement afin plus tard de transférer cette richesse intellectuelle dans votre poche. Et à ces personnes, je leur recommande d'arrêter de marcher avec les pauvres. Arrêtez de marcher avec les pessimistes qui représentent un symptôme de la pauvreté. Séparez-vous de toutes les personnes qui autour de vous vous font comprendre que vous ne pouvez pas réaliser ce que vous faites, que le projet que vous voulez réaliser là, ça ne sert à rien parce que de toutes les manières, vous n'étiez pas majeur à l'école, vous n'étiez pas le meilleur alors que les meilleurs sont salariés, les meilleurs sont au chômage. Ils vont vous dire mais mon frère, Bouloura a déjà tout pris dans notre pays. Toi, tu dis que tu as un projet. Arrête ta sorcellerie. Arrête de regarder les vidéos de Claudel. Viens, on fait notre CV. Arrête de regarder les arnaqueurs sur Internet. Ces personnes qui vous découragent à améliorer votre vie, ces personnes qui au quotidien vous font comprendre que vous ne valez rien, ces personnes qui chaque fois que vous voulez initier quelque chose, vous font comprendre que ça ne sert à rien. Vous devez vous séparer de ces personnes même si c'est votre copain, même si c'est votre mari ou votre conjoint ou conjointe. Si vous vous rendez compte que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous progresse en rien, qui ne fait que dénigrer ce que vous faites, qui est toujours pessimiste par rapport à ce que vous voulez initier, vous savez que cette personne en réalité ne veut pas votre bien. C'est à vous de dire stop, tout simplement. Ne continuez pas dans quelque chose qui va vous rendre malheureux au final parce que la vie ne mérite pas de la vivre en étant malheureux et malheureuse. Sauf que c'est à vous de décider si vous voulez l'être pour toute votre vie si vous voulez attribuer la responsabilité de ce qui vous arrive aux autres, c'est-à-dire donner le pouvoir de votre vie aux autres ou alors si vous voulez à un moment donné changer. Et la meilleure personne que vous pouvez changer c'est la personne qu'il y a dans votre miroir, c'est-à-dire vous-même. Parce que si dès aujourd'hui vous décidez de couper le lien avec les pessimistes dans votre environnement, de couper le lien avec les pauvres, d'arrêter de marcher avec eux, d'arrêter de les fréquenter, vous les bloquez sur vos plateformes et vous changez votre cercle d'influence, vous vous rapprochez des personnes qui sont en train de réaliser ce que vous voulez réaliser, qui l'ont déjà réalisé, vous vous rapprochez des personnes qui sont optimistes comme vous, des personnes qui peut-être n'ont pas encore beaucoup d'argent mais qui pensent comme vous, qui progressent comme vous. Si vous commencez à changer ça dès aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que vous allez devenir une meilleure version de vous-même parce que le but n'est pas forcément d'être le plus grand milliardaire de la planète, non, le but c'est que vous puissiez demain devenir la meilleure version de la personne que vous étiez hier, le but c'est que dans un mois vous puissiez avoir des résultats qui sont supérieurs à ce que vous faisiez il y a de cela deux ans, c'est ça le but et pour le faire, il faut modifier votre cercle d'influence, il faut vous rapprocher des personnes qui font des choses, il faut créer votre réseau. Bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group ça c'est la phrase que j'utilise depuis bientôt quatre mois pour introduire les chroniques que je publie chaque matin dans le Claudel Numbissier Business Group qui a vu le jour le 21 octobre 2021. Je vous laisse regarder cet extrait. Aujourd'hui c'est la troisième chronique et nous allons parler d'une opportunité assez intéressante notamment le fait de créer, développer et revendre des entreprises. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui nous allons parler des petits métiers et des petites activités de business. Alors dans cette chronique je vais parler de la tontine. C'est vrai que tout au long de la vie de ce groupe nous allons parler de la tontine de manière continue et de manière infinie. Donc aujourd'hui je vais juste présenter de manière globale comment est-ce que nous allons déployer la tontine que nous allons organiser à partir de janvier 2022. Et bien évidemment je vais aussi parler de quelques-uns des projets que nous allons mettre en place d'ici la fin de cette année. Je vais vous présenter de manière globale ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre sur pied une activité qui va vous générer de l'argent au quotidien. Parce que comme j'expliquais dans la chronique précédente il est urgent il est urgent qu'importe votre statut d'avoir une activité qui vous produit de l'argent au quotidien. Que vous soyez élève que vous soyez étudiant que vous soyez employé que vous soyez entrepreneur que vous soyez opérateur économique qu'importe votre statut vous devez vous devez absolument et urgemment trouver une activité dans laquelle vous allez vous engager ou dans laquelle vous allez investir et qui doit vous produire de l'argent chaque jour. Je ne suis pas en train de parler de deux fois j'ai envie de dire par semaine ou trois fois par semaine ou quatre fois par semaine ou cinq fois par semaine. Cette activité doit vous produire de l'argent chaque jour comme je l'ai expliqué dans la chronique hier. Aujourd'hui maintenant je vais vous présenter quelques cas de figure d'activité qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent chaque jour. Alors je te souhaite la bienvenue dans le clou d'elle Numbissier Business Group merci d'avoir accepté de rejoindre notre plateforme. Lorsque tu vas intégrer le groupe voici les trois principales choses que je te recommande de faire. La première chose c'est de consulter les messages épinglés. Lorsque tu vas entrer dans le groupe tu vas te rendre compte qu'il y a des messages qui sont épinglés dans le groupe. Dans ces messages tu as particulièrement la vidéo d'introduction au groupe qui te présente globalement l'objectif du groupe et ce qu'on y fait. La deuxième chose c'est le livret du groupe qui te permet de comprendre exactement quels sont tes avantages quelles sont les activités que nous menons dans le groupe. Et la troisième chose c'est le lien qui te permet d'intégrer la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui le clou d'elle Numbissier Business Group c'est un groupe qui comporte plus de 600 membres. Pour être plus précis 634 membres. Je vais vous donner trois secondes afin de pouvoir consulter la répartition géographique des membres du clou d'elle Numbissier Business Group. 1, 2, 3. Dans cette répartition vous voyez quelque chose de très précis c'est que nous retrouvons les membres du clou d'elle Numbissier Business Group partout à travers le monde en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. en réalité dans tous les coins du monde nous retrouvons les membres du clou d'elle Numbissier Business Group qui sont plus de 600 à ce jour. Dans ce groupe nous retrouvons les Africains dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du droit. En réalité nous avons réussi à travers ce groupe à mettre ensemble des Africains qui décident de se mettre ensemble pour réaliser des projets ensemble. Ça fait bientôt quatre mois depuis le 21 octobre 2021 que j'ai créé ce groupe et dans lequel nous retrouvons aujourd'hui 634 membres, 634 Africains qui ont décidé de se mettre ensemble afin de réaliser des projets extraordinaires. Quels sont les projets que nous avons réalisés depuis quatre mois? Le premier projet c'est le projet Coffret VIP. C'est un projet à travers lequel nous commercialisons à travers le monde un coffret extraordinaire que vous pouvez consulter en images et qui permet de pouvoir s'armer intellectuellement. Comme le disait Kerry James le savoir est une arme soyons armés car sans lui nous sommes désarmés et ce savoir nous avons décidé de le mettre dans un coffret avec une arme qui est une clé USB qui permet de pouvoir désarmer le savoir que nous avons pu accumuler depuis ces années et ce savoir que vous pouvez désormais bénéficier à travers ce coffret. Nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de réaliser ce coffret et de le vendre partout à travers le monde. Le deuxième projet c'est la tontine structurelle. La tontine structurelle à travers laquelle nous implémentons deux projets durant cette année 2022. Le premier projet c'est un projet d'industrialisation de la production des chips de plantain de façon semi-automatique et qui va être commercialisé cette marque à travers le monde. Le deuxième projet c'est un projet de construction d'un immeuble pour bureau dans la ville de Douala hyper luxueux qui va être implémenté durant cette année. En réalité voilà un aperçu de quelques projets que nous implémentons à travers le Claudel Numbissier Business Group qui est un groupe d'affaires un groupe d'opportunités un groupe d'investissement dans lequel on retrouve tous les Africains qui souhaitent bénéficier d'un réseau relationnel qui leur permet 1. de saisir les opportunités 2. de pouvoir bénéficier les opportunités 3. de pouvoir investir dans des projets d'une certaine envergure 4. d'éviter les erreurs en bénéficiant de l'expérience des autres membres du groupe 5. le fait de pouvoir être dans une communauté de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique beaucoup plus forte pour pouvoir rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier de ces opportunités la condition elle est toute simple l'accès c'est 10 000 francs par mois ou 25 euros pour les personnes qui résident en dehors du Cameroun et vous devez payer minimum 3 mois afin de pouvoir intégrer le Claudel Numbissier Business Group et lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou alors tout simplement si vous écrivez en commentaire je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group nous allons vous contacter nous allons vous permettre de rejoindre ce groupe qui permet désormais aux Africains de s'affirmer sur le plan intellectuel sur le plan du lobbying et surtout sur le plan économique afin qu'ensemble nous puissions réaliser des projets puissants écrivez en commentaire je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group ou alors tout simplement cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo et je vais vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe afin qu'ensemble nous puissions développer des projets d'une envergure beaucoup plus importante rendez-vous dans le Claudel Numbissier Business Group arrêtez définitivement dès aujourd'hui de marcher avec les pauvres si vous souhaitez améliorer votre vie maintenant si votre vie ne vous intéresse pas si vous ne voulez pas progresser si vous voulez mourir mourir pauvre toute votre vie et être fier de prétendre enfin je suis pauvre et fier de l'être continuez de le faire et dans 10 ans vous ne serez pas au même niveau vous aurez regressé et vous allez devenir plus aigri parce que vous allez vous rendre compte que les autres qui sont plus jeunes que vous qui ont moins de diplômes que vous ont progressé réalisent des choses parce qu'un idiot qui avance va beaucoup plus vite qu'un intellectuel qui reste assis passez une très bonne journée ensuite et on